Je te remercie d'être là pour cet exercice que nous allons réaliser maintenant. Il est possible que pendant cet exercice, je sois amené à faire des petits arrêts sur l'image dans le cadre de cette démonstration pour expliquer à tes collègues présents ici ce qui se joue ou des points importants que je juge utiles. Donc, tu es venu ici pour une démonstration sur un exercice de PNL bien spécifique qui est le tourniquet des positions perceptuelles. Alors, dans ce cadre-là, tu es venu volontairement, j'imagine, que tu aimerais travailler sur un conflit avec une personne particulière. D'accord. Est-ce que tu veux bien imaginer que cette personne-là, avec qui tu es en conflit, est située sur la chaise devant toi ? D'accord. Tu veux bien me dire juste son prénom ? Gérard. Gérard. Ce que je vais te proposer, c'est d'imaginer donc que Gérard est là et je vais t'inviter à lui dire les choses. Peut-être les choses que vous avez eu l'occasion de lui dire depuis depuis tout. Désolée. 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 Ah je t'en veux ! Tu m'as fait croire que tu me donnais une entreprise en me la transmettant, mais en fait pour Pour moi c'est quelque chose qui est complètement pourri. Tu m'as, du coup, transmis plein de problèmes avec. Aussi bien financier que relationnel. J'ai du mal à m'en sortir. Quand je crois que je me suis sortie, il y a toujours un truc qui se passe. Qui va me faire pleurer. Je t'en veux de jouer sur les sentiments. De mélanger le travail et la famille. Je t'en veux aussi de l'âge que tu as. Oui, ça c'est important. Oui. De la différence, je t'en veux. Parce que du coup, je ne me permets pas de te dire des choses. J'ai un respect qui m'en empêche. Exactement. Je crois encore vraiment d'après. Vraiment d'essentiel. Je viens juste d'après papa. Et en même temps, en ce moment, j'apprends plein de choses. Et je me rends compte, putain, j'avais été un papa avec les cinq enfants que tu as. Et ça me fait mal. C'est de la colère ? Oui. J'ai beaucoup de colère contre toi. Voilà. J'ai énormément de colère contre toi. Oui. Ma t'invite, c'est maintenant. Ça me gâche. Voilà. C'est important aussi. Qu'est-ce qui est vraiment important de l'entendre là maintenant ? Il est en face de toi. J'aimerais pouvoir te dire tout ça. Et sans que ça m'impacte tout le temps aussi émotionnellement que ce qui est en train de se passer là. J'aimerais pouvoir te le dire calmement. Et que tu le comprennes. Et en même temps, tu lâches tout ça. Et puis l'état dans lequel tu es, je sais que tu comprendrais pas. Et que ça te mettrait encore plus mal. Tu comprends rien. Non. Et en état de démonstration. Alors t'es bien. Tu comprends rien. Tu comprends rien. C'est sympa. Mais ça me rend triste. Voilà, je suis triste. Je suis triste. Oui. Je t'ai perdu. Oui. Est-ce que tu veux le dire aussi, d'abord toi ? Il y a vraiment juste un peu plus tard. Il y a que je l'aime quand même. Ouais, alors si tu y es aussi. Il y a juste un poco. Il y a pas de choses en train de temps. D'accord. Ahώρα ? Che synthesizer ? Ok. On avait dur ici, on va l'enfance. Je t'invite à te mettre à la ques best F щ. Elle va se repasser. Merci si je peux. Allez. Vous avez entendu Gérard, ce qu'elle vient de vous dire ? Oui. Est-ce que vous avez à lui répondre à ce qu'elle vient de vous dire ? Là, comme ça, que c'est faux, que tout est faux. Oui, alors dites-le. Tout est faux. C'est faux. Et puis quoi, quoi ? J'ai vu le jeu ? Oui. J'ai voulu faire au mieux. Voilà. J'ai fait au mieux, c'est ça ? Oui, je l'ai fait au mieux. Je ne l'ai pas fait au moment où il fallait le faire. Je n'étais pas tout seule à prendre ces décisions-là. Et ce serait bien que tu t'en rendes compte aussi. Exactement. Ce serait bien que tu t'en rendes compte. Oui, ce serait bien. Allez. Il faudrait que tu t'en rendes compte que je n'étais pas décisionnaire. Oui. Ça s'est passé. Exactement. Que je suis fière d'elle. Alors dites-le. On t'y reste. Je suis fière de toi. Oui. Et puis quoi encore ? Oui. Que... J'ai fait le maximum pour mes enfants. Exactement. Parce que je croyais un peu. Et... Et qu'apparemment, ça n'est pas. Oui. Ça ne génère pas. Apparemment, ça n'est pas. Je ne sais pas avoir entendu tout ce qu'elle nous a dit. Mais c'est son ressenti. Et vous ? Quand vous entendez ça, ça vous génère que l'on est là. De la colère. Dites-lui. Quand je suis en colère ? Oui. Dites-lui. Je suis en colère. Oui. Je te l'ai transmis quelque chose qui est important pour moi. Eh oui. Je te l'ai transmis à toi. C'est elle que vous avez choisi. Alors maintenant, son frère n'a jamais voulu travailler avec moi. Donc, il y avait qu'elle. Donc oui, je l'ai transmis à elle. Ah, en tout cas. Je t'ai transmis l'entreprise à toi. Il y a encore un jour. Il y a la même. Si je suis dans le temps que je suis, je ne l'ai pas choisi. C'est sûr que j'aimerais avoir toute ma tête. J'aimerais encore pouvoir être au salon avec toi. Vous êtes en train de dire que vous faites au mieux, c'est ça ? De ce que vous pouvez. Oui, tous les jours. Dites-lui. Je fais au mieux, parce que je peux tous les jours. Dites-lui. Claire, qu'est-ce qui est vraiment en ordre de lui dire à toi ? Le vrai message. On a toujours été fort dans la famille. Alors, il faut que tu continues à être forte. Voilà. Elle est très belle. Très belle. Très belle. Oui. Oui, hein. Oui. D'accord. C'est ok. Ok. Je t'invite à un tour. Il y a quelque chose d'autre que tu serais très intéressée maintenant ? De ta place à toi ? De ma place à moi. Je t'aurais adressé à Gérard. Ton père. Oui, passée. Je voulais lui dire qu'il n'y avait pas que le travail dans ma vie. Et que moi, j'ai des passions. Et que je ne m'épanouis pas que dans mon travail. Et que je n'ai pas envie. Ça, c'est important. Alors, tu ne vis pas moi en direct, là ? Moi, le travail, c'est bien. Mais ce n'est pas une finalité. Et j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie de vivre ma propre vie. Et pas ma vie à travers la tienne. Voilà. Et pas ma vie à travers la tienne. Voilà. Que ce soit le choix. T'as le choix. C'est ok ? Ouais. Parfait. Tiens. Bon, on va prendre la place à Gérard. Tu vas avoir besoin de revenir quelque chose, c'est pas ? Non, je ne crois pas. C'est bon. Allez, c'est tranquille. Tiens, installe toi ici si tu veux bien. Et là, je vais t'inviter à te mettre à la place... Non, pas de Céline non plus. Non, pas de Gérard. Mais une personne qui est à mi-distance entre les deux et qui a été observatrice, en forme d'arbitre, tu sais. C'est un peu comme, tu sais, comme Tini, s'il s'envoie là-bas, bing, ou il y a une personne sur une chose à autre, l'arbitre. J'imagine que tu es cette personne à l'arbitre. Alors, madame à l'arbitre, avec la neutralité nécessaire qu'un arbitre a besoin et se doit d'avoir, j'aimerais que vous adressiez à Céline et que vous lui exprimiez ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire et que vous avez entendu ça, de manière à l'être, madame à l'arbitre ? Céline, je pense que tu as une grande souffrance. Des incompréhensions aussi. Et que, du coup, ça impacte ta vie et tes choix. Quel conseil vous lui donneriez, madame à l'arbitre ? Je lui conseillerais de vivre à ses rêves et de faire ce qu'elle a envie, de faire au plus profond d'elle-même. D'accord, c'est madame à l'arbitre qui parle. Je ne sais rien. Ok, alors c'est madame à l'arbitre qui parle. Il y a tout un travail à faire pour améliorer son état actuel. Quel conseil vous lui donneriez, madame à l'arbitre ? Ah oui, il faut faire ce mot qui me vient. Allez, dites-le. Non, oui. Il y a autre chose encore ? Ah si. Oui. Pardonne aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit madame à l'arbitre. C'est qui qui parle, madame à l'arbitre ? Il faut que c'est Céline. Ah oui, non, c'est ça, madame à l'arbitre. Donc on va rester sur vie. On va sur ça ? Oui. Ok, super. Madame l'arbitre, j'aimerais que vous vous adressiez à Gérard. Et pareil, de ce que vous avez entendu, les échanges qui ont été donnés, de part et d'autre, adressez-vous à Gérard et dites-lui ce que vous en pensez, de manière nette. Oui. Est-ce que ça vous inspire, les propos qui ont été donnés par Gérard, madame à l'arbitre ? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire, de fait ? Vous voulez être de bons conseils à l'aider ? Pardon ? Vous voulez être de bons conseils à l'aider ? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Vous voulez l'aider à avancer ? Non. Vous voulez qu'un aider à avancer ? Ben, il est s'estimé, en fait. Et Céline, elle est s'estimé aussi. Et pourtant, vous avez dit des choses. Comment ça veut dire, en fait, une différence, madame à l'arbitre ? C'est parce qu'apparemment, son état est pas... C'est pas top pour entendre des choses. Vous pensez que le fait que son état physique ne soit pas top, ça nous empêche de livrer, en tant qu'arbitre neutre, ce que vous avez à dire ? Alors, si je lui dis écoutez-la... Qu'est-ce qu'il s'estimé ? Non, le fait est qu'on vous aurait dit. Non, écoutez-la. Vous avez appris qu'on m'écule, madame. Non, du tout. Non, 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 non. Vous voulez bien vous enregistrer de manière convaincue de ce qu'il a besoin d'entendre ? Et Gérard écoute Céline... Voilà, c'est ce qu'il a besoin d'entendre. Ce qui signifie que l'entendra, en tout cas, il a besoin d'entendre. C'est madame la rue qui s'est exprimée, là ? Oui. C'est quoi d'autre en commun? D'autre. Il serait préférable de lâcher l'affaire, dans tous les sens du terme, vraiment, clairement. Lâcher l'affaire, lâcher l'affaire de qui ? L'affaire familiale, lâcher aussi l'emprise, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise. L'arbitre, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise. L'affaire familiale, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise. L'affaire familiale, lâcher l'emprise, lâcher l'emprise. L'affaire familiale, lâcher l'emprise. Et donc, que ce soit comme une obligation. À votre avis, madame l'arbitre, l'acceptation du pardon qui deviendrait d'eux, ça passerait par quoi ? L'affaire familiale, lâcher l'emprise. L'affaire familiale, lâcher l'emprise. Arrêtez de se faire des films. L'affaire familiale, lâcher l'emprise. C'est passé. Il faut aller de l'avant. Exactement. Aller de l'avant, c'est ça ? Oui. Ok, dites-leur, franchement. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Et à votre avis, madame l'arbitre, pour aller de l'avant, ça passe par quoi ? Eh bien, ça passe par le fait de continuer son chemin de vie l'un et l'autre, tout en étant ensemble. C'est peut-être aller se voir et aller se voir. Enfin, pour de vrai. Pour de vrai. C'est quoi pour de vrai, madame l'arbitre, pour décoller toute neutralité ? Mais se rencontrer vraiment pour poser les paquets. Allez, dites-leur. Dites-leur, franchement. Rencontrer vous et poser vos vagues, les l'un et l'autre. Voilà. Et pour y arriver, à poser ces vagues-là, pour pouvoir faire cet acte-là, à votre avis, madame l'arbitre, avec votre neutralité, ça passe par quoi ? Je pense que ça passe par quoi ? Par l'acceptation de l'état des choses actuellement, et aller vers quelque chose de mieux, et profiter des instants qui peuvent rester pour un, et des instants vivants. Dites-leur ça avec moi. Pour sortir de cet état de conflit, je vous conseillerais d'accepter qu'il y ait eu des conflits par le passé. Et justement de se pardonner, et une fois que vous avez dit ce que vous aviez à vous dire, de repartir sur de bonnes bases, pour mieux vivre tout simplement ce qui vous reste arrivé. Voilà, avec vos choix, avec vos envies, voilà. D'accord, pas sur le moment ? Non. Non. Ni pour lui, ni pour l'un, 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 c'est ok ? Oui. Oui, c'est ok. Ok, très bien, je t'invite à te lever, si tu veux. Je vais t'inviter à imaginer maintenant, que tu habites sur une autre planète que la planète Terre. Ce serait quelle planète, si tu devais choisir une planète ? Je ne comprends pas encore. Ouah, elle serait très belle. Et tu l'appelles avec comment, cette planète-là, si vous pouvez lui dire, non ? Je ne sais pas, néo, comme ça, c'est bien. Néon. Néon. C'est génial. Et donc, les habitants de néo, ils s'appellent comment ? Les néoliens. Les néoliens, c'est bon ça. Ok, ça marche. On va pour les néoliens. Alors, madame, la néolienne ? Je vous écoute. Je vais vous inviter à prendre le temps de regarder, depuis votre planète Néo, la planète Terre. Peu importe comment vous l'écrivez, d'ailleurs. T'es l'écrivez, d'ailleurs ? Par exemple. Ouais. Prenez le temps de regarder cette planète-là, avec vos super appareils d'observation. Vous voyez les océans, les terres, les terres. Les habitants, les animaux, les végétaux, la vie. D'accord. C'est 7 milliards d'habitants. Comme des petites fournies qui se mettent en contact, en relation. Et commencez à zoomer sur une zone. Un endroit qui s'appelle l'Europe. Et zoomez encore un peu plus sur une région qui s'appelle l'Aquitaine. Il va zoomer encore un peu plus. Et zoomez sur, maintenant, une relation entre deux de ces 7 milliards d'habitants. Alors, ce qui est étrange, peut-être, c'est qu'a priori, ils sont en conflit. Malheureusement, vous ne savez pas l'origine de ceux, de là où vous êtes. Et avec la hauteur que vous avez, depuis votre planète, à l'année mondiale, quel est le message fondamental, universel que vous souhaiteriez leur transmettre ? C'est 2 habitants, à priori, en conflit, sans que vous ne connaissiez l'origine. Parlez-vous ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! aimez-vous allez-y aimez-vous aimez-vous c'est quoi les choses qui sont essentielles dans la vie c'est l'amour c'est l'amour la chose essentielle dans la vie c'est l'amour alors je vous remercie et je vous remercie d'avoir fait l'exercice merci pour moi merci pour moi